En avril 2016, les Panama Papers ont jeté un pavé dans la marre dorée des clients du cabinet Mossack Fonseca, qui comptait dans son Rolodex des citoyens, des entreprises et aussi des banques canadiennes. Un mois plus tôt, c'était la firme comptable KPMG qui défrayait la manchette pour avoir aidé plusieurs millionnaires canadiens à éviter le fisc, en envoyant pas moins de 130 millions de dollars dans des sociétés écrans enregistrées à l'île de Mans. Le très commun entre ces deux affaires? Le recours aux paradis fiscaux. Des territoires aux lois complaisantes où on ne produit pas grand-chose, mais qui rapportent gros à ceux qui y placent leur argent. Statistique Canada estime que les entreprises canadiennes y ont placé, à ce jour, près de 200 milliards de dollars. Une estimation qui repose sur des chiffres que les dites entreprises ont bien voulu donner au gouvernement. Alors on imagine que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et pas besoin d'avoir des plages et des cocotiers pour se qualifier de paradis fiscal. Déjà à l'époque du Dominion, notre propre territoire aurait été un havre bancaire. Aujourd'hui, nos gouvernements provinciaux et fédéral rivalisent pour offrir des incitatifs toujours plus généreux aux entreprises, tout en réduisant leur taux d'imposition. C'est sans parler des accords signés par le Canada avec des pays reconnus pour leur laxisme, dont la barbade où le taux d'imposition n'est que de 0,25 %. C'est un phénomène vieux comme le monde. Bien avant le Panama, la Suisse et le Luxembourg, c'est en Grèce antique que les commerçants déjouaient les règles pour mieux échapper aux taxes portuaires. Comme quoi, même si le gouvernement Trudeau a annoncé une série de mesures au printemps dernier pour combattre la fraude fiscale, il y a de quoi être sceptique. Chasser le naturel? Sous-titrage Société Radio-Canada